Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. J'ai déjà testé le D1 Pro avec le module 20W, le X-Tool D1 Pro. Je vous renvoie vers la vidéo parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le module 1064 nanomètres. C'est un module de 2W et qui est spécifique pour graver le métal et les matériaux synthétiques. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il est capable de faire ce module et si vraiment il a une efficacité redoutable par rapport au module 20W. Si vous avez déjà le D1 Pro, le module 20W, vous n'avez pas besoin de cette alimentation parce que ce module consomme 130W, mais il ne sort que 2W en infrarouge. Donc c'est le module 1064 nanomètres et c'est bien de l'infrarouge. Celui-ci, c'est le modèle 455 nanomètres en 20W. Il a besoin de 3A en 24V et celui-ci, il a besoin de 6A en 24V. Donc il est plus grand, plus grand et plus volumineux. Ce sont les mêmes connexions, donc ce n'est pas là que se fait la différence. La seule différence, c'est que comme celui-ci ne coupe pas, il ne sert qu'à graver. Il n'y a pas le mécanisme ici de rattrapage de profondeur qui permet de découper des grosses profondeurs. Alors tout comme vous, je suis curieux de savoir ce que ça peut donner un graveur laser 20W comparé à un graveur laser 2W. Et c'est toute la différence, c'est qu'il y en a un qui est en ultraviolet et l'autre qui est en infrarouge. J'avoue que quand j'ai commencé à graver avec des lasers, ce petit détail m'échappait. Je mets quelque part ici l'échelle des lumières avec les fréquences. Et je vous montre bien qu'on parle d'ultraviolet à 405 nanomètres. 405 nanomètres étant la longueur d'onde et 1064, on parle bien d'infrarouge. Et qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle la lumière visible. J'avoue que je suis curieux, c'est pour ça que j'ai accepté de tester ce graveur laser et je vais le tester sur du métal. Sachant que quand on dit métal, cette fréquence permet de graver de l'or, de l'argent, des métaux précieux, du cuivre, du laiton, de l'acier, etc. Allez, c'est parti pour un test de gravure sur l'inox. J'ai mis 40% de vitesse et 80 millimètres par seconde. En fait, c'est les valeurs qui sont données par Xtool. Et là... Là, j'ai un problème. Là, on est à 6 minutes de temps de travail. Alors, on va voir le résultat. Ici, on avait le module 455 nanomètres. Ici, on a le module infrarouge. Bon, c'est pas très probant. On retrouve pas les couleurs. C'est à peine... Il faut que j'affine les réglages. Très certainement. Il faut absolument mettre à jour le firmware pour pouvoir utiliser le module infrarouge. Sinon, ça fonctionne pas. Rien. Aucune impression alors que c'est la même vitesse et la même puissance. Ici, c'est l'infrarouge. Et ici, là où il n'y a rien, c'est le 20 watts. Donc là, on voit vraiment la différence. Il n'y a rien. Ici, on voit des tests que j'ai fait. Ici, en fait, on est à 300 millimètres par minute. Ça, c'est la vitesse à laquelle on arrive à graver normalement de l'inox. Mais sur du laiton, ça marche moins bien. Ici, c'est deux fois plus vite. Donc, on voit rien. Et là, ici, on voit qu'on a enlevé de la matière. Ici, on est à l'équivalent de ce avec quoi on arrive à graver de l'inox. Avec un laser 10 watts. Un laser 455 nanomètres. On est à 300 millimètres par minute. Et à côté, là où il n'y a rien, eh bien, j'ai utilisé la même vitesse. Ici, là. Avec le laser 20 watts. Et il n'y a rien. Ça ne marche pas. Alors que là, avec l'infrarouge, en 300 millimètres par minute, soit 5 millimètres par seconde, eh bien, on arrive à faire ça. Et on voit nettement qu'on a vraiment enlevé. On n'a pas que noirci. On a enlevé. Il y a un morceau de matière qui a été enlevé. Tu vois le sens où on regarde. On arrive à avoir quelque chose de différent. Ici, c'est blanc. Ça se verrait. Mais à l'œil nu, on le voit moins bien. Alors qu'ici, c'est vraiment sombre. Là, on voit là. On voit qu'en fait, là, c'est juste coloré. Là, c'est gravé. Attention aux lunettes. Elles sont spéciales. Tout simplement parce qu'on est sur un laser 1064 nanomètres. Donc, il faut penser à avoir des lunettes adaptées. Je mets un lien en description. Ce ne sont pas les mêmes que celles livrées avec cette tête de gravure. Donc, il faut des lunettes qui permettent de balayer le spectre 405-1064 ou des lunettes pour celui-ci et des lunettes pour l'autre. Là, j'ai fait un test avec 10 passes. Donc, une passe, trois passes, dix passes. Donc là, avant le nettoyage, on a quand même quelque chose qui est très, très foncé. Un petit coup de laine d'acier. Et là, on a quelque chose qui est quand même bien prononcé. Donc, on imagine, le carré fait 5 par 5 et il y a 10 lignes au millimètre. Sachant que le faisceau laser, lui, il fait 3 centièmes. Donc, peut-être qu'on pourrait augmenter le nombre de lignes et pas forcément augmenter le nombre de passes. On voit la couleur ici qui est liée en fait à la profondeur. Ici, on est très profond parce qu'on a fait 10 passes. Donc, le noir, le métal brûlé, il est rentré dans l'estrie et on voit la coloration plus importante. Donc après, tout dépend de ce qu'on veut obtenir, du résultat que l'on veut, de ce qu'on veut faire et du temps qu'on veut que la gravure prenne. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors, j'ai réussi aussi à l'abîmer. C'est-à-dire que je l'ai un peu rayé en le posant un peu à droite à gauche. Je l'ai rayé aussi en l'usinant avec la lime. J'ai été surpris de voir que ce module 2W arrivait à graver quelque chose, que le module 20W n'arrivait même pas à effleurer. Et c'est assez profond parce que j'ai déjà passé un petit peu de polish. J'ai poncé, j'ai passé un petit peu de polish. Donc, si ça avait été vraiment en surface, j'aurais tout enlevé. Or, ce n'est absolument pas en surface. Ça a bien pénétré. Je ne suis pas équipé pour usiner ou pour travailler le cuir. Donc, j'ai acheté un petit équipement de base pour pouvoir faire un bracelet en cuir et accompagner cette petite plaque en laiton. Donc, pendant que j'attends la réception de ces petits accessoires en cuir, eh bien, je vais m'occuper. Et je me suis bien occupé. J'ai commencé à ranger et à aménager ici l'atelier pour la gravure laser. Parce que jusqu'à présent, je ne faisais que tester. Là, maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire de pouvoir avoir un stand sur lequel je vais poser mes graveurs. Alors, je n'ai conservé que les 20W. Ici, j'ai le Sculpfun S30. Ici, j'ai la TESER P20. Et là, je vais avoir le X-Tool D1 Pro. Je pense que je vais me séparer du Sculpfun S30. Mais avant, je vais quand même faire un test comparatif entre ces trois. J'ai refait toutes les alimentations électriques ici pour que ce soit propre et que ce soit accessible. Et puis, je vais me mettre en haut, là-bas, une petite évacuation avec un petit extracteur pour enlever ici les fumées. Si je commence à faire des gros travaux de découpe, eh bien, je vais avoir de la fumée dans tout l'atelier. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, je vais me mettre une petite aspiration. Et puis, je me suis fait une plaque particulière pour poser ce X-Tool. J'ai fait des pieds ici que j'ai découpés pour qu'ils soient toujours à la même place et puis surtout, qu'ils ne bougent pas sur la plaque. Et puis, je vais graver X-Tool D1 Pro là-dessus. C'est parti. Quand je vous disais que ça faisait de la fumée, voilà déjà, un petit aperçu de ce qui peut se passer si on n'a pas d'extraction. Maintenant, on va s'occuper du bracelet en cuir. Alors, j'ai acheté ça. Je vous mets un lien en description. C'est un kit basique pour débuter le bricolage sur le cuir. Et il se trouve qu'à l'intérieur, eh bien, il y a un petit morceau de cuir. C'est du cuir synthétique, mais c'est quand même du cuir. Et avec le bronze, je pense que ça va bien le faire. Puis, à l'intérieur, il y a ce que j'attendais, à savoir des boutons pression. Et je vais profiter de la découpe pour faire le pré-trou. Même si, dans ce kit, il y a ce qu'il faut. Normalement, pour découper les trous, ce serait bête de ne pas le faire avec le laser. Allez, c'est parti. Alors, j'ai modélisé le bracelet avec le trou ici pour le clou, les deux petites lanières qui vont fixer le morceau de laiton, les petites fentes pour le laiton et puis un petit profil. Allez, c'est parti. On est à 80% de puissance et on est à 10 mm par seconde, soit 600 mm par minute. Ça va aller très, très vite. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'air assist. Bon, j'ai la place sur ce matériau pour pouvoir recouper si jamais ça n'allait pas, si jamais c'était trop brûlé. Allez, c'est fini. Je pose la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Ouais, c'est pas mal. Bon, la coupe a été faite en 45 secondes. C'est un peu gros. Pour la taille, c'est un peu gros. Mais au moins, ce sera solide. Enfin, j'espère. Bon, un petit peu de couture. Même si je ne suis pas très doué. Je trouve que la seule chose qui va passer, c'est ces petits boutons de pression qui sont trop gros. Mais pour le reste, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, à l'intérieur de ce kit, on a plein de petits outils. Ici, un outil qui permet de couper, de désépaissir le cuir. Il y a du fil, une roulette, des aiguilles, un poinçon, un tapis ici de découpe, un réglé, un petit peu de papier vert, un maillet, des emporte-pièces, un mètre, des cotons pour passer des produits, des outils pour faire des pré-trous et un bloc ici qui permet normalement d'éviter de faire des trous dans l'établi. Tout ça pour une quarantaine d'euros. Ça permet de commencer, de s'amuser, de découvrir un petit peu ce que c'est que le travail du cuir. Sans prétention, bien sûr, ce ne sont pas des outils de professionnels. Vous retrouverez tous les liens dans la description des matériels que j'utilise dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Les possibilités de s'amuser avec un graveur laser et quelques petits outillages à côté semblent assez illimités. Et c'est bien ça qui m'attire dans cette machine, dans ce type de machine, c'est qu'avec un peu d'esprit créatif, on arrive à faire plein de petits objets de décoration ou d'amusement ou comme ceci, des petits bijoux, enfin des petits objets qui sont super sympas. Il y aura donc une suite parce que là, bien sûr, je n'ai pas traité toutes les capacités de cette tête laser 1064 nanomètres puisqu'on peut graver aussi du plastique, des matériaux synthétiques. Je vais essayer ça dans une prochaine vidéo, je vous le montrerai. L'objectif ici, c'est de vous faire découvrir des matériels qui permettent de s'amuser, de créer, de passer un bon moment et peut-être même d'avoir une petite activité. C'est bien ce que j'ai expliqué dans la première vidéo quand j'ai montré le X-Tool D1 Pro, la partie 20 watts avec toutes ses capacités et encore, je ne vous ai pas tout montré. La TZR P20, c'est pareil parce que c'est graveur laser, c'est le troisième que je vous présente. allez voir dans la description de la vidéo, dans la playlist, vous verrez, il y a encore deux autres graveurs laser en 20 watts que je vous ai présentés qui sont différents. Je vais faire un comparatif parce que c'est important de pouvoir comparer parce que justement, il y a des différences. Et ces graveurs laser, c'est ce que je voulais dire, ils permettent d'envisager de faire des choses de manière plus rapide, plus performante et plus diversifiées parce qu'on a plus de puissance et ici, on a même une tête de gravure qui est vraiment différente, même si elle est moins puissante en puissance optique puisqu'elle ne fait que 2 watts, elle arrive à graver des choses que les 20 watts ne gravent pas. Donc ça, ça devient intéressant parce qu'on peut envisager de graver du laiton. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça pour vous dire que je n'arrive pas à le graver avec un 5 watts. Vous avez vu que là, en 20 watts, on n'arrive même pas à le graver alors qu'ici, en 2 watts avec une tête spécifique, eh bien, ça se grave presque comme dans du beurre et ça permet d'envisager de faire des objets utiles ou de décoration mais cette tête est faite pour graver tous les métaux, l'or, l'argent, les métaux précieux, les métaux non précieux. Je vais donc vous proposer d'autres vidéos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des graveurs laser parce que franchement, je m'amuse comme un petit fou et je vais partager ça avec vous parce que l'idée de cette chaîne, c'est bien sûr de partager mon savoir en tant que bricoleur mais aussi de vous faire passer un bon moment et j'espère que vous passez un bon moment. Je remercie particulièrement les personnes qui soutiennent cette chaîne parce qu'elles me permettent de partager avec vous des bricolages et qui me permettent à moi de passer de très bons moments en vous les partageant. Je vous dis donc à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage avec de la gravure laser ou pas et en attendant ce prochain épisode, soyez curieux, soyez prudent et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada